Le transistor bipolaire Le transistor bipolaire est un composant à base de semi-conducteurs, généralement le silicium. Il contient trois électrodes. Dans le transistor bipolaire, on distingue le type NPN, qui est représenté comme suite. Donc, nous avons la base, le collecteur et l'émetteur. L'émetteur est indiqué par une flèche sortante pour le type NPN. Pour le transistor bipolaire PNP, voilà la base, le collecteur et l'émetteur. Remarquez bien que l'émetteur est indiqué par une flèche entrante. Concernant le sens ou bien la direction des différents courants, pour le transistor NPN, nous avons IB entrant, IC entrant et IE sortant. Par contre, pour le transistor BNP, IB est sortant, IC sortant et IE entrant. Parmi les grandeurs qu'il faut tenir en compte pour expliquer le fonctionnement du transistor bipolaire, il y a la tension aux bornes de la jonction base-émetteur notée VBE. Il y a également la tension aux bornes du collecteur et de l'émetteur notée VCE. De même pour le transistor PNP, la tension aux bornes de la jonction base-émetteur, ici on l'a notée VEB. La tension aux bornes du collecteur et l'émetteur, que nous avons notée VEC. Parfois, pour expliquer le fonctionnement du transistor bipolaire, on le remplace par des diodes. Nous avons ici la base, le collecteur et l'émetteur. Ça, c'est pour la représentation d'un transistor NPN. Ici, nous avons la représentation d'un transistor de type PNP par des diodes. Notez bien, si vous réalisez ce schéma pratiquement, vous n'aurez pas le fonctionnement d'un transistor. Car ce modèle-là, il est utilisé seulement pour expliquer le fonctionnement du transistor. Donc, au niveau de la jonction base-émetteur, nous avons une diode. Et au niveau de la jonction base-collecteur, nous avons une autre diode. Remarque importante. La jonction base-émetteur fonctionne en polarisation directe. Par contre, la jonction base-collecteur, elle fonctionne en polarisation inverse. Ceci s'explique par l'effet transistor. Relation fondamentale entre les courants La première relation, nous avons IC, est égale à bêta fois IB. La deuxième relation, E, E, est égale à IC plus IB. En remplaçant IC, on trouve que E, E, est égale à IB facteur de bêta plus 1. Généralement, on prend E, E, qui est égale à IC. Bêta, c'est le gain statique. C'est une constante qui varie entre 40 et 400 suivant les transistors. Donc, pour plus de précision, consultez les données fabricants. Caractéristiques IB en fonction de VBE. Maintenant, on va faire varier la tension VE et on va noter IB et VBE. avec VCE constante. On obtient cette caractéristique. Donc, cette caractéristique, elle correspond bel et bien à celle d'une diode. À celle de la jonction base-émetteur. Et nous avons dit que la jonction base-émetteur, c'est une diode qui est polarisée en direct. La conduction se fait au voisinage de 0,6 V. On peut idéaliser la caractéristique de la jonction base-émetteur et dire que la conduction commence à 0,6 V. Du côté de la sortie, on va garder IB constante et on va faire varier VCC et on note la tension VCE et IC. Voilà. Donc, on aura ce réseau de caractéristiques pour différentes valeurs de IB. Du côté de la sortie, on peut écrire VCC qui est égal à VCE plus RC fois IC. Pour la caractéristique de transfert en charge, c'est IC en fonction de IB. On constate que c'est une droite à VCE constante et nous avons la relation IC qui est égale à bêta fois IB. C'est l'équation d'une droite. En résumé, on peut tracer les différentes caractéristiques sur le même repère. Nous avons le VBE en fonction de IB, IC en fonction de IB et IC en fonction de VCE pour différentes valeurs de IB. Droit de charge statique. Nous avons trouvé l'expression VCC qui est égale à VCE plus RC IC. Pour IC IC est égale à 0, on aura VCE qui est égale à VCC. Donc, on a le premier point qui se trouve ici. Pour VCE est égale à 0, nous avons IC qui est égale à VCC sur RC. Donc, ça c'est le deuxième point. Nous avons deux points, donc on peut tracer la droite de charge statique. Donc, ici, c'est la droite de charge statique. En fait, le point de fonctionnement du transistor, il va se déplacer sur la droite de charge statique. et on remarque qu'il y a deux limites. Lorsque ce point se déplace jusqu'ici, on va l'appeler point S. Pour le point S, le transistor, il est dit saturé. Donc, on parle de VCE sat qui est proche de 0. Donc, on peut carrément l'apprendre égale à 0. Et le courant IC, il est peu différent de VCC sur RC. Donc, au point S, qui est le point de saturation, on peut dire que VCE sat est peu différent de 0. et que le courant IC sat est égal à VCC sur RC. Le deuxième point extrême, c'est lorsque le point de fonctionnement se déplace et arrive au niveau du point B. On remarque qu'au niveau du point B, le transistor est bloqué et IB est égal à 0. Donc, IC est égal à 0. Et la tension VCE est égale à VCC. On récapitule. Le point de fonctionnement du transistor en régime statique se déplace sur la droite de charge statique. s'il est au niveau du point S, on dit que le transistor est saturé. À ce moment-là, avec une bonne approximation, on dirait que VCE sat est égal à 0 et le courant IC est égal à VCC sur RC. Si le point de fonctionnement se trouve au niveau du point B, le transistor sera bloqué et avec une bonne approximation, on dirait que IB est égal à 0, IC est égal à 0 et VCE est égal à VCC. Droite d'attaque statique Si IB est égal à 0, donc VBE est égal à VE, nous avons le premier point. Pour VBE est égal à 0, donc nous avons IB qui est égal à VE divisé par RB. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on peut tracer la droite d'attaque statique. L'intersection entre la droite d'attaque statique et la caractéristique de la jonction base émetteur donne le point de fonctionnement au niveau de l'entraide. Ce point-là, on va le donter E0 et la comp VBE, VBE0 et IB0. On revient à notre réseau de caractéristiques pour le transistor bipolaire. On trace la droite d'attaque statique. On trace la droite de charge statique. L'intersection de la droite d'attaque statique avec la caractéristique de la jonction base émetteur donne le point E0. Donc, nous avons VBE0 et IB0. Par projection sur la caractéristique de transfert statique, nous avons le point T0. Donc, on peut obtenir le IC0. par projection, on aura le point S0 qui est pour VCE, VCE0. Donc, nous avons ici déterminé en quelque sorte graphiquement le point de fonctionnement en régime statique. Ça, c'est pour l'entrée et ici, c'est pour la sortie. Le transistor bipolaire en régime de commutation. Nous avons le schéma suivant. du côté de la sortie, nous avons VCC qui est égal à VCE plus RC et C. On va prendre le premier cas lorsque VE est égal à 5 volts. Si VE est égal à 5 volts, la jonction base émetteur est polarisée en direct. Donc, VBE sera égale à 0,6 volts. Puisque la jonction base émetteur est polarisée en direct, donc, elle est passante. Donc, le courant IB est supérieur à 0. Dire que le courant IB est supérieur à 0, ça veut dire que IC également, il est supérieur à 0. Maintenant, si on augmente IB, le courant IC, il va augmenter puisque la relation IC est égale à β IB. Si IC augmente, la tension dans RC IC augmente, donc, VCE, il va diminuer puisque VCC est une constante. Si on continue d'augmenter IB, IC augmente et VCE diminue. Donc, la valeur limite de VCE, c'est qu'il va prendre 0 volts. Et lorsque VCE est égale à 0 volts, donc nous avons le courant IC qui est égale à VCC divisé par RC qui est égale à une constante. Donc, même si on augmente le courant IB, le courant IC, il reste constant. D'accord ? Il ne dépend plus de la relation IC est égale à β IB. Donc, le transistor, il est bel et bien saturé. et lorsque le transistor est saturé, il est équivalent à un interrupteur fermé. Donc, le schéma avec transistor, il devient équivalent à ce schéma-là. Donc, c'est un interrupteur fermé. Le transistor saturé, c'est équivalent à un interrupteur fermé et IC est égale à VCC divisé par RC. Notez bien, au-delà de la limite de saturation, la relation VCE qui est égale à VCC moins RC et C n'est plus valable. Donc, nous avons dit lorsque le transistor est saturé ou bien sursaturé, VCE est égale à zéro. Donc, le courant IC est égale à VCC sur RC. On note également que la relation IC est égale à β et B n'est plus valable lorsque le transistor est saturé. Maintenant, pour le deuxième cas. Si VE est égale à zéro, VBE est égale à zéro, donc la jonction base émetteur est bloquée, donc IB est égale à zéro. Si IB est égale à zéro, IC est égale à zéro. IC est égale à zéro, ça veut dire que la chute de tension RC fois IC est égale à zéro. Donc, VCE est égale à VCC. Lorsque VCE est égale à VCC, le transistor est bloqué, il est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc, le schéma suivant est équivalent à celui-là et le transistor est bloqué, donc c'est un interrupteur ouvert. Donc, nous avons dit en régime de commutation, le transistor soit qu'il est saturé, soit qu'il est bloqué. maintenant, on va essayer de voir la condition de saturation du transistor. D'après cette caractéristique, pour que le transistor soit saturé, IC doit être inférieur à bêta IB. Du côté de l'entraide, nous avons IB qui est égale à VE moins VBE sur RB. Si on néglige VBE devant VE, on aura IB qui est égale à VE divisé par RB. Du côté de la sortie, nous avons IC qui est égale à VCC moins VCE divisé par RC. Lorsque le transistor est saturé, VCE sat, nous avons dit, il est peu différent de 0. Donc, on peut écrire que IC est égale à VCC sur RC. On remplace le 8 et le 9 dans l'expression 7. Dans le cas où VCC est égale à VE, on aura RB qui est inférieur à β RC. Si β se trouve entre β-mine et β-max, le cas le plus défavorable, c'est β-mine. Donc, la condition de saturation, il faut que RB soit strictement inférieur à β-mine multiplié par RC. Le montage d'Arlington tendre. Généralement, le transistor T2, c'est un transistor de puissance qui est commandé par le transistor T1 et T1 c'est un transistor de faible puissance. Ce schéma-là, il est équivalent à un seul transistor et on peut démontrer que le β est égal à β1 multiplié par β2. Ce schéma-là, il est très sollicité au niveau du circuit de puissance. On récapitule. Le transistor bipolaire peut fonctionner en deux régimes. Le régime de commutation fonctionne comme un interrupteur. Si le transistor est saturé, c'est un interrupteur fermé. À ce moment-là, on note VBE qui est égal à 0,6 volts et VCE qui est égal à 0 volts. Lorsque le transistor est bloqué, il est équivalent à un interrupteur ouvert, VBE est inférieur à 0,6 volts et VCE est égal à VCC. Le deuxième régime de fonctionnement, c'est le régime linéaire. Donc, le transistor fonctionne comme amplificateur. Parmi les montages les plus utilisés comme amplificateur, on note le montage émetteur commun, collecteur commun et base commune. avec les les plus les plus les plus émetteur commune. Dans ce montage, nous avons ici le transistor, la résistance de base, la résistance de collecteur, ici le générateur VCC et nous avons la tension d'entrée de commande. Ici, on va mesurer le courant IB, la tension VBE, la tension VCE et le courant IC. Lorsque VE est égale à zéro, la tension VBE est égale à zéro, donc le courant base est nul, le courant IC est nul, donc pas de chute au niveau de la tension RC et le VCE est égale à VCC est égale à 5 volts. Donc le transistor est bel et bien bloqué. Si VE est égale à 5 volts, VBE est égale à 0,75 volts, on note la présence d'un courant IB de 236 microampères. Donc IC est égale à 21,4 milliampères et on remarque que VCE est égale à 0,29 volts. Donc puisque VCE est proche de 0 volts, on dira que le transistor est saturé. Ici, nous avons un montage classique pour la commande d'une LED. Si VE est égale à 0, le transistor est bloqué, donc la LED est éteinte. Donc le transistor, lorsqu'il est bloqué, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Maintenant, si VE est égale à 5 volts, le transistor est saturé, donc la LED est allumée. Le transistor, lorsqu'il est saturé, est équivalent à un interrupteur fermé. Transistor saturé, c'est un interrupteur fermé. Transistor bloqué, c'est un interrupteur ouvert. Pour ce montage, le transistor commande un relais. Si VE est égale à 0, le transistor est bloqué, donc la bobine n'est pas excitée. Si VE est égale à 5 volts, le transistor est saturé, donc la bobine du relais est excitée, le contact est fermé. Le contact se ferme et la lampe est alimentée avec une tension de 220 volts. VE est égale à 0, le contact du relais est ouvert. VE est égale à 5 volts, le contact du relais est fermé et la lampe est alimentée. Ici, le transistor fonctionne en commutation. Cette diode, c'est une diode de roue libre. Ce montage est un montage instable à base de transistors. Les deux transistors fonctionnent en commutation. CQ1 est saturé, Q2 est bloqué et inversement. Nous avons ici le même montage instable avec transistors. On peut calculer la période et elle est égale à 1,4RB fois C. Voici ici le condensateur C et la résistance RB, de même pour ce circuit-là. Lorsque Q3 est saturé, le collecteur se trouve au niveau de la masse. Donc, c'est RB, c'est RB, c'est qui intervient dans la constante du temps de charge. De même pour Q4. Nous avons ici les signaux au niveau du collecteur. Et ici, nous avons les signaux au niveau de la base. Donc, vous voyez bien, il y a charge du condensateur. Ça se stabilise au niveau du VBE qui est égal à 0,6V. Et puis, un échelon négatif et charge, d'accord, avec la constante de temps RBC. Notez bien ici que nous avons une diode ZNR dont la tension est à peu près 5,6V. Donc, VB, la tension au niveau de la base, est égale à la tension au niveau de la diode ZNR qui est égale ici à 5,6V. Donc, le courant qui traverse la résistance R2 est égale à VZ moins VBE divisé par R2. Donc, on mesure que le courant IC est égale à 4,7mA. Maintenant, si on fait varier la résistance RC, regardez bien que le courant reste presque constant. Le courant IC, qui est peu différent du courant IE, est constant. Donc, on parle d'un générateur de courant constant. Montage miroir de courant Dans cette maille, on remarque que R2 multiplié par le courant émetteur 1 est égale à R3 multiplié par le courant émetteur 2. En faisant le rapport entre courant et résistance, par la suite, si R2 est égale à R3, cela donne que le courant émetteur 1 est identique au courant émetteur 2. Donc, on vient de réaliser un montage miroir de courant. Notez bien que la jonction base-collecteur est court-circuitée pour T1. Toujours pour le miroir de courant, on peut augmenter le nombre de transistors. Le montage suivant est un générateur de rampe linéaire et il est constitué de plusieurs étages. Nous avons l'étage instable, étage générateur de courant constant. Maintenant, on vous rappelle que lorsqu'on charge un condensateur avec un courant constant, la tension UC évolue linéairement. Au bord du condensateur, nous avons le transistor Q4 qui joue le rôle d'un interrupteur. Lorsque Q4 est ouvert, le condensateur C3 se charge linéairement, un courant constant. Et lorsque Q4 est saturé, on aura la décharge instantanée de C3. La commande est faite à travers l'instable via un montage dérivateur qui dérive les impulsions carrées issues du collecteur du montage instable. Concernant les chronogrammes, ici nous avons le train d'impulsions issu du montage instable. Ça, c'est le signal au niveau de la base de Q4, après, bien sûr, dérivation. Lorsque le transistor est bloqué, nous avons la charge linéaire du condensateur. Et lorsque le transistor se sature, nous avons la décharge instantanée du condensateur. Ainsi, on obtient une rampe linéaire. Ici, nous avons un montage oscillateur sinusoidal à base de circuits déphaseurs. Donc, la pulsation est donnée par cette expression. Donc, ici, nous avons le signal de sortie, c'est un signal sinusoidal. Dans ce schéma, nous avons ce qu'on appelle un opto-coupleur réalisé par une diode émettrice de la lumière et un phototransistor. Le transistor, il va être passant s'il reçoit de la lumière et il va être bloqué s'il ne reçoit pas de la lumière. Donc, puisque VE est égal à 0, la diode n'émet pas de la lumière. Donc, le phototransistor, il est bloqué. Q1 est bloqué. La LED, elle est éteinte. Si VE est égal à 5 volts, la diode émettrice de la lumière, elle est passante. Donc, elle va émettre de la lumière au niveau de l'optocoupleur. Donc, le phototransistor va être saturé et il va saturer également Q1. Donc, la LED sera allumée puisque Q1, il est saturé. Dans ce schéma, le transistor fonctionne en amplificateur et le montage est appelé émetteur commun. Donc, ici, c'est la tension d'attaque. Ici, c'est le signal de sortie. Nous avons ici, en jaune, c'est la tension VE et en bleu, c'est la tension VS. Donc, la tension de sortie, elle est bel et bien amplifiée par rapport à la tension d'entrée et en plus, elle est en opposition de phase. Ça, c'est pour le montage émetteur commun. Dans ce montage, le transistor fonctionne en régime linéaire et le montage est appelé collecteur commun. En jaune, c'est la tension d'entrée et en bleu, c'est la tension de sortie. Si on met le même calibre, vous voyez bien ici que VS est égale à VE et L100 en phase. Donc, il n'y a pas d'amplification pour le collecteur commun. Pour ce schéma, le transistor bipolaire fonctionne dans le régime linéaire. Donc, c'est un amplificateur. Le transistor est monté en base commune. Remarquez bien que l'attaque, il se fait au niveau de l'émetteur et la sortie, il est prise au niveau du collecteur. Concernant les signaux, donc, en bleu, nous avons le signal d'entrée et en jaune, nous avons le signal de sortie. Donc, il y a bel et bien une amplification du signal d'entrée. Ici, nous avons un tableau récapitulatif pour les différents montages du transistor en régime linéaire. Ici, c'est l'émetteur commun, collecteur commun et vase commune. Pour l'émetteur commun, il est très utilisé pour l'amplification en tension. Mais, la tension de sortie, il est en opposition de phase par rapport à la tension d'entrée. Le montage collecteur commun, il est très utilisé comme adaptateur d'impédance car l'amplification en tension, elle est égale à 1. Elle présente une très grande résistance d'entrée ou bien d'impédance d'entrée et au niveau de la sortie, nous avons une très faible impédance de sortie. Donc, le collecteur commun, il est très utilisé pour l'adaptation d'impédance. Pour la base commune, on note une forte amplification en tension et elle est réservée pour les applications en haute fréquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !